... C'était au début des années 60. Mes parents venaient d'emménager à Bourdon. Notre nouvelle maison se trouvait en face de l'ambassade du Brésil, vite devenue le refuge d'un grand nombre de militaires et d'intellectuels qui fuyaient la tyrannie de François Duvalier. Certains se déguisaient en femmes, d'autres en sireurs de bottes ou en marchands de pins pour échapper à la vigilance des tontons ma coude postée aux abords d'ambassade. J'avais six ans, mais déjà je comprenais qu'un profond malaise régnait dans le pays. Madame Maria Frankel, propriétaire de l'hôtel Splendide. Madame Maria Frankel, un autre nom de femme, associée immanquablement à celui de Roussan. Beauté de puisse, mère adoptive, mécène, elle semblait être tout ça à la fois. Roussan ne reprend goût à la vie que sous le gouvernement de Dumarsay estimé, à la commémoration du bicentenaire de la ville de Port-au-Prince. Il a nommé secrétaire général de cette grande exposition internationale qui se tiendra à Port-au-Prince en 1949.